Le papillon Belle-Dame Vanessa Cardui Le papillon Belle-Dame, communément appelé aussi la Vanesse du Chardon, est un papillon de 40 à 65 mm de longueur, qui est très répandu en Europe au printemps et en été. Il arrive sous nos latitudes dès le mois d'avril. Mâle et femelle sont identiques, donc pas de problème pour identifier l'un ou l'autre. Sa couleur est torange et noire, avec l'apexe des ailes antérieures ponctuées de blanc. Le revers des ailes postérieures est chamarré de beige et blanc, avec des nervures blanches et cinq ocelles post-disco, dont certains ont le centre gris bleu. Il s'agirait du papillon de jour le plus connu au monde, ce qu'il y aurait valu le nom de papillon cosmopolite. Cependant, certaines années, il se fait très rare, sans que l'on ait encore d'explication sur ce phénomène. Ce papillon est un grand migrateur, considéré parmi les papillons comme le plus grand des migrateurs connus. Il passe l'hiver en Afrique du Nord, puis, avec la remontée des températures, il va entamer une gigantesque migration pour s'installer jusqu'en Europe du Nord. Cette migration dure en près de quatre mois, beaucoup plus longtemps donc que sa durée de vie. C'est la première génération qui débutera la migration, puis, elle se reproduira en route et laissera ses descendants continuer la route vers le Nord, attirés par les jours de plus en plus longs de l'Europe du Nord en été. Le papillon Belle-Dame aurait été rencontré jusqu'au Groenland et en Islande. La migration retour vers le Sahel, aussi longue, s'effectuera dès les premiers signes de l'automne. Voilà, les amis, pour ce beau papillon que je voulais vous présenter, que j'espère que vous croiserez aussi dans vos balades. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Likez-la si vous l'avez aimé. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.